Salut Jeune Pousse, c'est Tom Le Jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler en prévention des maladies des plantes tomates. Le climat de nos régions est parfois un peu limite pour cultiver des tomates. Malgré tout, je n'ai pas envie de m'en passer. Plus fragiles chez nous, elles sont sensibles aux maladies. Avec un peu d'attention, on peut éviter ou réduire leur impact sur les récoltes. Voici mes conseils. Les tomates sont le légume-fruits préféré des jardiniers qui les cultivent au potager. Même un débutant peut produire ce légume-fruits. Loin d'être facile à cultiver, on oublie souvent que la tomate nous vient des Andes péruviennes. C'est une plante qui aime le soleil, la chaleur, pas trop d'humidité dans l'air et un sol frais autour de ses racines, même en été. Ce qu'elle déteste le plus, ce sont les à-coups d'arrosage. L'amélioration des variétés a permis de les cultiver dans des régions moins adaptées à leurs exigences, comme chez nous. Toutefois, elles sont plus fragiles qu'ailleurs. Plus sensibles aux maladies également. Le printemps froid et humide provoque souvent le mildiou ou le botrytis, appelé aussi pourriture grise. La sécheresse excessive, les arrosages massifs entraînent des problèmes de développement des fruits. Ainsi, des apports d'eau irréguliers ou de grandes variations de température en période de maturation entraîneront parfois l'apparition de teintes sur les fruits. Sur ces dernières, des moisissures peuvent apparaître, mais les fruits ne sont pas pourris. Ne tardez pas à récolter les fruits ainsi endommagés, mais cela peut être plus grave avec une grosse tâche noire dure à la base du fruit. Il s'agit alors d'une nécrose apicale des fruits, appelée aussi cul noir. Si ça fait des tâches brunes rouille, il s'agit du mildiou. N'attends pas de repérer des tâches brunes sur les feuilles de tétomate pour agir. Une fois le mildiou installé, il n'y a pas grand chose à faire pour le contrer. Ne cultive pas tétomate à proximité des plants de pommes de terre, également très sensibles au mildiou. Elles se contamineront l'une et l'autre. Pour protéger tétomate, fais macérer une grosse tête d'ail grossièrement pilée dans 10 litres d'eau pendant 2 jours. Arrosent des tomates une fois sur deux avec cette maturation en faisant attention de ne pas mouiller le feuillage. Si ça feutre, c'est le botrytis. Effectivement, on reconnaît le botrytis, appelé aussi pourriture grise, à ce feutrage gris-blanc qui apparaît sur les feuilles de tétomate. Des anneaux jaunes sont visibles sur les fruits. Ce champignon s'attaque de préférence aux plantes sensibles ou blessées. Il vaut mieux le repérer au début d'attaque car il se développe très vite. Coupe toutes les parties atteintes, voire même arraché le plant de tomate atteint pour éviter qu'il contamine les autres plants. Par contre, les fruits atteints restent parfaitement comestibles. Ils ne sont pas trop touchés par la maladie. Alerte, c'est tout noir. Les spécialistes partent de la nécrose apicale des fruits. Les jardiniers plus pragmatiques désignent ce phénomène par une expression plus imagée. La maladie du cul noir. A la base de la tomate se développe une zone brune à noir dur et le fruit pourrit au lieu de mûrir. Élimine les fruits atteints, tu peux quand même les manger en notant les parties abîmées. Maintiens la terre humide en permanence au pied de tes tomates pour éviter le retour des symptômes. Ne plante pas de tomates en sol acide. Tu peux même pailler ton jardin, tu verras, c'est magique. Les variétés à petits fruits ont l'avantage de ne pas être très sensibles à cette maladie. Bonne nouvelle, les tomates ne sont pas très sujettes aux attaques de parasites. Au contraire, leurs feuilles, les tiges et les tomates sont des propriétés répulsives pour certains insectes, comme la pierrine du chou. Il arrive que des pucerons s'aventurent sur les feuilles des plus jeunes pousses qui s'enroulent sur elles-mêmes. Une pulvérisation de purins d'ortie devrait en venir à bout rapidement. Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert. ... ...